Bonjour tout le monde, histoire à question aujourd'hui de War for the Planet of the Apes parce que je n'utilise pas la traduction française donc réalisé par Matriz qui a fait Cloverfield et Dawn of the Planet of the Apes donc ça fait qu'ils s'y connaissaient déjà dans la saga donc avec Andy Serkis dans le rôle de César et Woody Harrelson dans le rôle du colonel donc ça se passe, si je me souviens bien, 5 ans après les événements de Dawn of the Planet of the Apes César s'est caché mais un jour un groupe de militaires le découvre dans la forêt malheureusement, en gros César s'est caché, il finit par se faire trouver plusieurs sages sont tués, César il est énervé et ça va clasher excusez-moi mais c'est la quatrième fois que j'enregistre cette vidéo je commence à en avoir marre, j'ai limite pas envie de la faire donc si vous voulez mon avis rapide, le film il est très bien il respecte très bien la saga, il respecte très bien les deux premiers films donc Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes les personnages non, ils sont pas dénaturés, c'est toujours aussi bien et si vous voulez en gros mon avis sur la trilogie j'avais aimé Rise of the Planet of the Apes j'avais encore plus aimé Dawn of the Planet of the Apes et là franchement, j'ai vraiment surkiffé celui-là parce que déjà, en gros, après le deuxième film ils ont eu un contrôle total sur la production parce qu'en fait, au niveau du premier film ça se voit qu'ils n'avaient pas le contrôle total par rapport aux effets spéciaux et où en gros, les mouvements, ils étaient trop lisses et en gros, ça revient sur quelque chose qui s'appelle l'Uncanny Valley, c'est-à-dire la vallée d'étranges on essaie de reproduire quelque chose de réel avec un côté réaliste donc en fait, quand on reproduit l'essange du film donc l'essange du film, là, dans le 3, il parasse plus de nature mais dans le premier, ça donnait l'impression que même si ça l'est réel il y a quelque chose qui nous dit que ça ne l'est pas en fait, on l'a senti au premier avec le film Final Fantasy 2001 où on accusait souvent les personnages d'avoir les jeunes morts entre guillemets parce que, bah déjà, parce que dans le premier on reprochait aux personnages d'avoir un mouvement trop fluide donc César, Maurice vous voyez, donc Maurice, c'est Laurent Houtan et, bah, sinon bah, c'est vraiment bien je conseille vraiment aux fans des deux premiers films et puis, donc, bah, je dis bonjour à un rétro puisque Black Shaul a changé de pseudo et puis, bah, surtout, il fait d'ailleurs, il fait plusieurs références aux premiers films de 1968 où, en gros, la petite chique que Maurice recueillit dans le film elle s'appelle Nova donc c'est ceux qui ont vu le film de 1968 Nova, c'était la muette qui était avec Taylor et puis le singe je crois qu'en fait le singe, le gorille qui a des reflets roux enfin, qui a des poils roux, si je me souviens bien et bah, il sera inspiré d'Aldo donc Aldo, c'est le méchant de la bataille pour la planète des singes donc, c'était le dernier volet de la saga d'origine et puis, bah, là, il y a vraiment une grosse référence bah, la bataille de la planète des singes c'est que dans le film bah, il y a César et son fils il a changé le nom c'est-à-dire que dans le deuxième film donc, dans The Painter of the Apes il s'appelait Milo et dans le 3, il s'appelle Cornelius donc, si vous vous souvenez bien dans les évalides de la planète des singes Cornelius et Zira ils avaient eu un enfant qu'ils avaient appelé Milo qui ensuite se sera fait appeler César et qui aura eu même un fils qui s'est appelé Cornelius qui l'a appelé Cornelius et donc, bah, voilà ça fait une sorte de boucle où un coup il va s'appeler Cornelius un coup César un coup Cornelius qui sauve César et vraiment là je pense vraiment que Andy Serkis donc qui sauve César devrait il mérite là vraiment un Oscar parce que déjà je crois qu'après il va partir sur le tournage de sa propre version d'Elive de la Jungle ou en gros je crois qu'il va jouer Balou l'ours et là franchement le degré de réalisme des singes du film là ils sont vraiment bien parce que quand même c'est un bloc de store d'été où il n'y a quasi pas d'action et où la plupart du temps c'est sous-titré pendant au moins 80% du film c'est quand même dingue de faire ça aujourd'hui parce que, bah il y a eu plein de gros films qui sont sortis cet été il y a eu Valérian puis d'ailleurs vous pourrez voir aussi ma critique sur le film il y avait eu Cars 3 il y avait eu Transformers The Last Knight il y avait eu si je me souviens bien Annabelle 2 qui est sorti il y a pas longtemps et d'ailleurs ce qui paraît il est beaucoup mieux fait que le premier et bien voilà je n'ai plus rien à vous dire je vous conseille vraiment d'aller voir ce film si vous voulez mon avis puisque déjà à la fin du film déjà il y avait une il y avait deux femmes derrière moi elles étaient en train de pleurer mais là à la fin ça les a vraiment achevé franchement elles n'ont pouvaient plus tellement pleurer bon voilà ça y est je n'ai plus rien à vous dire je vous conseille vraiment d'aller le voir puisque le premier film je crois qu'il avait fait 430 millions de dollars au box office mondial et le deuxième il a fait 700 millions donc là je pense qu'il devrait encore grimper puisqu'il est déjà à 300 millions de dollars dans le monde voilà je n'ai plus rien à vous dire c'est la fin de cette critique merci d'avoir regardé ma vidéo je vous conseille encore une fois d'aller voir le film salut